Bonjour à tous les amis c'est Anna Oussou et on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo un petit peu spéciale qui va faire suite à ma vidéo d'il y a deux semaines concernant la mise à jour d'hiver que l'on attend toujours Alors je vais vous partager un petit peu dans cette vidéo les dernières discussions, les dernières spéculations les dernières craintes au sujet justement de cette mise à jour d'hiver parce que voilà il y a un certain vent d'inquiétude qui souffle un petit peu sur la communauté anglophone de Red Dead et je pense que c'est quand même suffisamment intéressant pour être relayé Alors cette situation, ce vent de panique, il vient principalement du fait qu'il y a eu un peu de nouvelles trouvailles peut-être de nouvelles réflexions qui ont été faites par certains insiders de la communauté notamment Test2 qui est vraiment un des insiders probablement même le plus connu qui a tout simplement révélé dans un tweet que selon certaines sources au sein de Rockstar les ressources de Rockstar, donc les développeurs de Rockstar, auraient été réalloués dernièrement pour travailler sur du bug fixe en rapport avec la trilogie de GTA visiblement également la deuxième information qui sort de la part de Thèse c'est le fait qu'il y a beaucoup beaucoup de rumeurs en ce moment qui nous indiquent que visiblement une mise à jour de GTA Online serait en approche et que la date fatidique pour cette mise à jour serait le 14 décembre Alors en quoi cette date du 14 décembre pour GTA Online, elle vient impacter et elle a une incidence sur la future potentielle mise à jour de Red Dead Online ? Tout simplement parce que ça réduit la fenêtre de tir en fait de la sortie de la mise à jour d'hiver de Red Dead Pourquoi ? Parce que historiquement on sait que GTA a toujours la priorité sur Red Dead parce que GTA c'est la poule aux oeufs d'or, c'est le jeu qui est beaucoup plus rentable Donc la mise à jour de Red Dead sort toujours un petit peu avant, en général elle sort toujours une semaine avant la mise à jour de GTA Online pour éviter de cannibaliser et détourner la player base de GTA Online qui reste donc l'attraction principale on va dire Donc voilà, c'est à dire que si on a une mise à jour qui sort le 14 décembre du côté de GTA Online il y a très très peu de chances que la mise à jour de Red Dead Online sorte avant c'est à dire principalement cette semaine il n'y a eu aucune annonce de fait, donc on sait que c'est quasiment impossible en fait que la mise à jour de Red Dead Online sorte Ensuite, il y a en ce moment donc énormément de leaks qui sont en train d'apparaître en ce qui concerne la future mise à jour de GTA Online on a eu des informations comme quoi visiblement il y aurait Dr.Drey qui serait impliqué on a eu les noms de codes de cette future mise à jour, des tonnes d'informations on sait qu'il y a énormément de mouvements sur les serveurs Q et Beta de GTA Online alors que justement à l'inverse, il y a deux semaines vous vous souvenez je vous ai dit que donc début octobre on a vu des mouvements Q et Beta sur les serveurs test de Red Dead Online et bien ça s'est arrêté, il n'y a eu plus aucun mouvement depuis début octobre ce qui est en fait un très mauvais signe parce que d'habitude, historiquement, les années précédentes il y a continuellement des mouvements sur les serveurs de test jusqu'à la sortie de la dite mise à jour et là ça n'a pas été le cas donc toutes ces informations, et bien voilà, ça a conduit plusieurs membres assez éminents de la communauté Red Dead donc en tête, donc Tess Fun, mais également MacDiesel Gaming, qui est un data miner mais également OnlyPVP4, Dirty Tyler, etc. tous ces gros youtubers américains ou en tout cas anglo-saxons et anglophones qui s'inquiètent de plus en plus et moi je dois bien vous dire que je partage quand même cette inquiétude je vais vous lire un post qui a été posté sur Reddit par Tess2 qui dit, alors je vais vous faire la traduction du mieux que je peux en français alors j'espère avoir tort, mais plus on s'approche du 7 décembre et plus j'ai l'impression qu'il n'y a en fait aucune mise à jour en développement pour Red Dead Online j'y réfléchissais l'autre jour alors que je surveillais l'historique de la base de données Steam de Red Dead 2 je n'ai trouvé aucune mise à jour Q&Beta au cours des deux derniers mois depuis lors c'est silence radio donc aucun mouvement, aucune mise à jour sur les serveurs Q&Beta je trouve également étonnant que Rockstar ait mentionné la prochaine mise à jour de GTA Online dans un récent article au sujet de la trilogie GTA mais qu'il n'ait rien dit du tout à propos de Red Dead Online enfin, la dernière chose que je voudrais un petit peu discuter dans cette vidéo ça va concerner le Newswire de la semaine dernière donc le Newswire qui a été publié par Rockstar et il y a quelque chose entre autres qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille on va dire ça concerne sur les événements de la semaine dernière le bonus de capital que Rockstar a donné aux joueurs voilà, je vais citer le descriptif de Rockstar dans le Newswire ils disent texto en français pour vous aider à vous lancer dans plus d'opportunités je trouve que cette traduction en français, je l'ai lu en anglais en fait le Newswire et je trouve qu'en anglais il y a une petite subtilité qui est un peu différente dans la compréhension de la phrase en anglais ils nous disent to help you prepare for more opportunities et ça pour moi texto ça veut dire pour vous aider à vous préparer à de nouvelles opportunités mais sous-entendu de nouvelles opportunités qui arrivent, de nouvelles opportunités futures pour moi c'est une tournure de phrases qui n'est pas anodine et qui en anglais sonne plus comme une possible interprétation de ce Newswire c'est laisser entrevoir plus d'opportunités du crime du sang peut-être en guise de mise à jour d'hiver donc voilà, moi en gros ce que je pense pour cette mise à jour d'hiver c'est que c'est fort possible en tout cas vu les inquiétudes qui planent un petit peu au-dessus de Red Dead Online en ce moment c'est qu'on n'ait pas de mise à jour, qu'on n'ait pas de nouveau rôle qu'on n'ait pas de tout ça, toutes les mises à jour telles qu'on les a eues les années précédentes il est fort possible qu'on n'en ait pas mais que quand même Rockstar ne nous laisse pas sans rien du tout et nous donne un petit peu en guise de mise à jour on va dire plus d'opportunités en gros dans les grandes lignes pour moi ça va pas être joli joli donc mieux vaut ne pas trop se hyper même ne pas se hyper du tout comprimer au maximum ses attentes parce que sinon ça va être la déception assurée donc voilà, évidemment on ne sait pas à l'heure actuelle tout ça ça reste de la spéculation ça reste de l'interprétation donc on sait pas encore comment ça va se dérouler mais malheureusement à l'heure actuelle il y a quand même des raisons d'être assez inquiet et en tout cas d'entrevoir venir une mise à jour d'hiver qui va être probablement assez ridicule et assez dérisoire en termes de contenu voilà, j'espère de tout mon coeur que ce ne sera pas le cas on verra, vous pouvez compter sur moi bien entendu pour vous relayer les informations importantes dès qu'on en aura si jamais on a une communication je serai le premier à essayer de la couvrir donner mon analyse etc donc voilà, j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu, gardez l'espoir sur Red Dead Online si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like n'hésitez pas également à vous abonner à Tarnouts Gaming si ce n'est pas déjà fait en ce qui me concerne je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne pour plus de contenu sur Red Dead Redemption 2 et Red Dead Online allez à plus les gars, ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501